On continue le programme avec aussi une artiste, et oui, qui nous vient de chez nous, c'est Julie Doherty qu'on reçoit donc dans le 16-19 sur France Bureau et Sion ce mardi pour la sortie de votre premier single en clip d'ailleurs, il est nommé Elle danse nue. Ja, bonsoir Julie Doherty. Bonsoir, merci de m'accueillir, je suis très heureuse d'être ici. Très heureuse, très heureux moi plutôt, de vous accueillir. Alors Julie, vous êtes une artiste originaire de Perpignan, une artiste aux multiples facettes, puisque vous êtes chanteuse, mais aussi autrice, comédienne, productrice. Vous m'arrêtez ainsi, je me trompe. Pour l'instant tout va bien. Et comment vous décririez votre parcours avant la musique, pour nos éditeurs, qui vous écoutent ? Alors, mon parcours professionnel avant la musique, en fait moi je suis originaire de Perpignan, je travaillais comme conseillère à l'époque, c'était Pôle emploi, maintenant ça s'appelle France Travail. Oui, ça a changé de nom. Voilà, mais je sentais que je n'étais pas vraiment à ma place. Et donc en 2015, j'ai décidé de tout quitter pour partir à Paris. Là j'ai fait les cours Florent, donc j'ai une formation de comédienne au départ. J'ai également, alors j'ai toujours écrit, donc là j'ai écrit de la musique, avant aussi j'ai toujours écrit mes textes de chansons, mais j'ai écrit aussi plein de trucs. Et donc ouais, je suis d'abord autrice et comédienne, j'ai un projet de film, long métrage, et une fois que j'ai terminé ce film, bon c'est un film autobiographique, je me suis dit que j'allais aussi faire la bande originale du film, donc la musique du film, et c'est comme ça que je me suis mise véritablement à devenir chanteuse de façon professionnelle, et que je me suis lancée dans la musique de façon professionnelle. Donc ça c'est très récent. En réalité, j'ai un plus gros bagage en tant que comédienne. On vous a vu dans les Comédie Club notamment, c'est ça, vous avez tourné un petit peu dans les Comédie Club parisiens. Oui, de partout en France et jusqu'à Montréal, j'ai joué au Bordel Comédie Club, qui est la scène la plus réputée dans le milieu, donc c'était super chouette. C'est une expérience, j'imagine. Alors là, on va parler de ce film justement, mais de ce clip notamment, Elle danse nue, et de ce single. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, c'est extrait de cette bande originale, d'un film que vous préparez. On va quand même écouter, ça s'appelle Elle danse nue, on écoute un extrait justement. Tu me prenais pour ton dessert, pas de chance, moi je suis le poison. Je te garde tant que tu me serres, mon cœur n'a plus rien de vivant. Elle danse nue, en rêvant d'amour. Elle danse nue, en rêvant. Elle danse nue, voilà votre premier single, Julie Doherty, dont le clip a été tourné à Sainte-Marie-la-Mer. Exactement. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire un petit peu l'univers que vous avez voulu faire transparaître avec ce titre et ce clip ? Alors, j'ai voulu un clip qui soit vraiment à mon image, c'est-à-dire que moi, j'ai fait du stand-up. Il y a vraiment, la notion d'humour est très importante, même dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est un clip que j'ai voulu un peu décaler avec beaucoup de second degré, de la joie de vivre, de la couleur. Et c'était quoi ? Et voilà. C'est ça, l'univers. C'est ça, l'univers, pour ceux qui iront le découvrir, il est sur YouTube. C'est un univers très coloré, décalé, donc il y a vraiment une histoire narrative, il y a du second degré. Peut-être qu'il faut le voir plusieurs fois pour tout comprendre, les scènes, toutes les scènes un petit peu rigolotes qu'il y a. Et la particularité, c'est que j'ai fait appel à des drag queens toulousaines pour m'accompagner dans le clip. J'avais cette image-là, j'avais envie que mes cœurs soient des drag queens. Et j'avais vraiment l'image en tête et j'ai trouvé ces drag queens qui collaient, qui matchaient avec ce que j'avais dans la tête. Donc je suis très très heureuse, elles sont venues jusqu'à Sainte-Marie pour faire le clip. C'était très chouette. Clip tourné chez nous en pays catalan, pour rappeler les origines. Alors, on le disait, titre extrait de cette bande originale du film. Quel est le projet de ce film, Julie De Harty ? Le projet, c'est-à-dire le faire, le diffuser, que les gens le regardent. Quelle est l'idée globale du film ? En fait, c'est un film autobiographique dans lequel je retrace mon parcours. Moi, j'ai un parcours de vie assez atypique. J'ai dû vraiment me battre très fort dans la vie pour devenir la personne que je suis. Et donc, mon film parle de ça, parle de résilience, il donne de l'espoir aux gens qui traversent des difficultés. C'est pour leur dire, il faut croire en ses rêves et s'accrocher. Et puis, un jour, la vie deviendra lumineuse. Voilà, il faut... Avec un titre fort, homicide, notamment. C'est le titre du film. Exactement. Et étant donné que le film, il y a des thèmes forts, un petit peu sombres, c'est pour ça que dans ma musique, je veux vraiment un côté plus joyeux et lumineux. On retrouve complètement. Voilà, et puis ça apporte un équilibre et ça me ressemble en fait, puisque je suis faite d'un peu de tout ça. C'est un melting pot. Voilà. Ben de paradoxe. En plus, ça va faire... Donc ensuite, il y a aussi un EP qui va sortir, un EP de 6 titres pour le printemps, suivi aussi d'une tournée promotionnelle. Comment ça va se passer en gros ? Alors en gros, là, je finis mes titres, donc il m'en reste 3 à enregistrer pour pouvoir sortir l'EP. Et dès que mon EP sera disponible, je pars en tournée avec les drag queens notamment. Ah super ! On va les retrouver dans le clip et on va les retrouver aussi pour la tournée. Parce qu'on a vraiment bien matché. Et puis j'ai envie de ça, de joie, de procurer de la joie aux gens et d'en ressentir aussi en même temps. Et c'est vraiment hyper fun. Et du coup, je vais me produire dans des clubs, on va se produire dans des clubs, dans des scènes, un petit peu partout. On n'a plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour la suite. Merci beaucoup ! Merci d'avoir été avec nous, Julie Doherty, dans le 16-19 sur France Blu-Rossian. Merci de m'avoir accueillie. A bientôt ! J'espère ! Oui, carrément ! Pour la sortie de l'EP ! C'est clair, vous reviendrez dans les studios, peut-être dans une autre émission, le 16-19, mais il y a plein d'autres rendez-vous sur France Blu-Rossian. Allez, parfait ! Donc c'est le top ! Avec plaisir ! Donc on continue le programme, je crois qu'on va faire gagner des forfaits de ski. Merci d'avoir regardé cette vidéo !